Bonjour internautatrice et internautateurs, ici Gallien pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Stranded Alien Dawn où Hope est en train de développer sa sentience et on l'aide pour cela. Elle a 6% en intellect, elle a 25% en sentience, je n'arriverai jamais à le dire, donc c'est plutôt pas mal. Nos autres colons sont plutôt bien à part qu'ils ne sont pas très habillés et ça c'est un vrai souci. J'ai une tienne sur la confection de vêtements, c'est une priorité pour lui. Et puis en dehors de ça, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des matériaux ? Pourquoi est-ce une ressource insuffisante ? Il faut quoi pour faire ça ? Il faut du silicium et tu n'as plus de silicium ? Laisse-moi deviner. Donc, alors j'ai plusieurs choses pour les occuper puisque j'ai trois personnages qui sont inoccupés. D'abord je peux faire de la recherche. Je vais rechercher les capteurs qui vont me permettre d'économiser de l'électricité. Et les cellules énergétiques qui sont très importantes. Je vais faire d'abord les capteurs, ensuite les cellules énergétiques. Ensuite, alors je vais partir à la recherche de silicium parce que j'en ai besoin pour pouvoir avancer. est-ce que là ? Oui, je peux récolter ici. Je dois pouvoir en récolter ici aussi. Ça, je peux également les récolter. Donc, on va les occuper à cela. Il y a besoin de beaucoup de dalsium, de dalsium, dalsium, dalsium. Donc, ça fait largement de quoi occuper tous ces petits gens. À la même limite, en fait, ce serait plus intelligent que ce soit. Hope qui fasse de la recherche et Katina qui fasse de l'avéculture. Parce que Hope a besoin de développer son intellect. Les capteurs, ça va me permettre de moins dépenser de l'électricité. Alors, je voulais juste reculer un peu ce que je suis ici. Hop. J'espère que ça alimentera encore le projot assure. Attends. Ah, je peux éventuellement déplacer par là. Là, ce sera mieux. Je vais décaler un peu le projot ici. Et puis, je vais reculer mes tourelles. Le paratonnerre, je vais pouvoir le déplacer un petit grand aussi. Je vais me mettre par là. Je vais reculer mes tourelles afin de dégager un peu l'angle de vue. Du coup, elle a mis une parpioncée. Comme j'avais été un peu sévère avec elle, je vais lui demander de cuisiner en pleine, évidemment. On n'a pas idée. Tiens, tu vas pouvoir te mettre un t-shirt. Non, toujours pas. C'est toi que t'as fait, c'est une veste, du coup. Il semblerait. Il est parti sur un t-shirt. J'ai encore du Dalitium. Je ne vais plus en manquer. Les capteurs, donc le capteur, ça c'est un truc qui est quand même assez pratique. Capteur jour et nuit. C'est dans Défense. C'est celui-ci qui est hyper utile. C'est le capteur de mouvement. qui permet de n'activer les appareils électriques que quand on détecte effectivement du mouvement. Les appareils de Défense en particulier. Alors, je vais commencer par reculer ça. D'un cran, de deux crans. Ouais, je vais laisser aux tourelles le champ libre au maximum. Hop, variété des tâches, évaluation de la science terminée. Scriptage de nouveaux modèles comportementaux lancés. Bonjour, j'ai atteint le moment crucial de mon évolution, mon analyse du sens de la vie. J'ai conclu qu'il s'agissait d'une combinaison de lutte et d'apprentissage constant. Je vous apprends non seulement en enrichissant ma capacité intellectuelle par le biais des recherches, mais aussi en obtenant des talents pratiques dans divers secteurs. Ce processus d'acquisition de talents nouveaux, en plus d'accroître mes capacités, sera utile à mon bonheur. Donc, Hop devra s'entraîner à utiliser divers talents, ce qui la rendra heureuse. Bah, ça tombe bien, c'est déjà ce que je fais. Alors, décale-moi tout ça. Et du coup, je pense que je vais en faire un autre. Contrairement, en fait, à la partie classique où on lutte contre des bestiaux, ici, comme nos adversaires, c'est des robots. Et bien, c'est des robots qui tirent de loin, en plus. Donc, on est obligé de prendre ça en compte. Hop, là, je vais plutôt mettre là, du coup. Là, non, c'est pas copie. Non, c'est pas construction que je veux, je veux le déplacer. Voilà. Pour qu'il puisse alimenter un peu de tout. Voir si je vais le mettre là. Tant pis pour l'angle de vue. Je vais le mettre là. Et ça permettra, je vais mettre le capteur de mouvement juste à côté. Défense. Défense. Capteur de mouvement. Je vais le mettre là. Voilà. Pour déclencher. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un de l'autre côté. J'espère que c'est pas une cible prioritaire. Ma bidoche qui, enfin, mes plans ne me sont pas grave, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne me manque pas de bouffe, très clairement. Par contre, du coup, j'ai pas bien de l'insecte. C'est marrant. Donc, tu mets déplacer le départ à tonnerre. Impossible d'atteindre la tour en bois. Vas-y, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça, mes tourelles auront le champ libre. Tenez-toi. Toute la viande crue, j'en avais vraiment pas besoin de plus. Hop. Alors, quand les capteurs de mouvement sont 7, en fabrication pour 4, très bien. Les capteurs de mouvement, je vais tous les deux les mettre sur le même circuit, donc le circuit actif c'est le 1. Donc, le principe du capteur de mouvement, quand un capteur est allumé, c'est-à-dire dès qu'il détecte quelqu'un, il s'active quand il y a des animaux hostiles à porter, ou bien j'imagine des robots, enfin j'espère. Quand il est allumé, il active les appareils de son circuit actif. Quand il est éteint, c'est-à-dire en temps normal, il active les appareils de son circuit inactif. Donc, principalement, on a besoin pour... Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que tous mes projecteurs, je vais les mettre sur le circuit actif 1, de même que mes deux tourelles. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand elles seront inactives, tant que rien ne se passe, j'ai pas d'adversaire à porter. Par contre, dès que j'aurai un adversaire à porter, eh bien, elles vont... ça va tout activer. Alors, le risque, c'est que je n'ai pas assez d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je diversifie un peu ma production d'électricité. Typiquement, il faudrait que je me fasse un groupe électrogène. Parce que sinon, ça risque de poser problème tôt ou tard. Je vais le mettre en plein milieu pour l'instant, c'est un peu moche, mais c'est comme ça. On voit un effet... Un effet un peu étrange qui est lié au cristaux énergétiques, c'est que ça bouffe le... Le type de... Il est vraiment cournu, hein. Ça bouffe le sol autour des productions. Donc, il faut faire un tout petit peu gaffe. J'aurais pu peut-être décaler un tout petit peu mes productions. Afin que ce ne soit pas impacté directement. Appareil déconnecté groupe électrogène. Je te déplace un cran, je suis sûr. Voilà. Alors, j'ai des t-shirts qui sont en cours de... Ah, voilà. Elles se sont rééquipées. Très bien. Ensuite, il faudrait que tu me fasses des pantalons, s'il te plaît. Quand même, c'est moche de faire ces moiselles culnues. Je suis sûr que ça plaît à Katsuki. 28% de sentience, détente, 85%, bonheur, 81%. Ça va. En fuite. Et ensuite, il y a un moment, je pourrais aussi me faire des bâtiments qu'on dure. Parce que là, c'est vrai que je suis encore dans les cabanes. Bon, ceci, techniquement, en fait, on s'en sort très bien. Parce que, bon, un avantage de ce climat, c'est qu'il y a quand même globalement peu de problèmes de température, je trouve. Le fait d'être dans la jungle, en fait, il fait toujours à peu près chaud. Sans qu'il fasse trop froid. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un problème de vivre dans les cabanes. Même s'elles sont un petit peu petites, maintenant. Alors, attaque DOS. J'ai fait ce que j'ai pu pour me déconnecter du réseau du consortium, mais plusieurs de mes processus internes restent connectés. Il semble qu'un QRC du consortium ait déployé de petits satellites aux quatre coins du système. L'un d'eux passe tout près de nous et submerge mes systèmes de données fictives. J'ai réussi à dresser les firewalls, mais l'attaque par déni de service a neutralisé plusieurs de mes processeurs et fortement entamé à la capacité de grandissage. Alors, Hope contracte l'état processeur endommagé, qui se traduit par un gain d'expérience, des talents réduits. C'est masse. Impossible de soigner Hope. Il lui faut plus de pièces détachées. Apprentissage soignable avec trois processeurs. Le dossier. Ok. Eh bien, on attache le processeur ensuite. De toute façon, il va m'en falloir, puisque j'ai quand même pas mal d'appareils qui en utilisent. J'en ai combien ? J'en ai deux des processeurs. C'est ballot. C'est ballot. Alors, tu ne vas pas attendre des soins. Ça ne sert à rien, parce que pour l'instant, je n'ai pas de quoi te soigner. Il est quand même vraiment définitivement con. Hop, et lui aussi. Il est à force dans le tas. Boum. Ok, merci. Merci d'être venu. Bestiaux, il a traversé, quoi. Je ne sais pas s'il venait chercher ça. Il a traversé les pièges. Ah, échec. Ça ne se fait pas un échec quand on récolte ça. Hop. Ok, ça y est, j'ai de nouveau des vêtements. Tiens. Hop. Toi, tu vas pouvoir mettre une casquette. Quand on va finir de transporter ça. Hop. Et un futal. C'est quoi les avis ? Je n'aime pas Hope. Par contre, Emine et Hope, elles sont trop potes, quoi. Même chose, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas avec Katina, mais... Ouais, il y a un autre pantalon. Emine, tu vas pouvoir t'habiller. Il va cesser d'être cuné. Donc, du coup, maintenant, je ne vais pas me contenter d'en avoir qu'un seul. On m'attend. Ah, et voici de où des drones. Merde. Les drones, c'est quand même des belles saloperies. Clairement, ce qui m'avait fait le plus mal précédemment, et c'est pour ça qu'il me fallait des tourelles anti-aériennes que je n'ai pas. que je n'ai pas débloquées. Ils sont tout à l'intérieur. 30% de sentience n'a pas cessé d'évoluer depuis l'arrivée de ces sauveteurs de la sphère planète. Chaque jour qui passe, elle devient plus avancée, plus interactive, plus humaine. JJ. Et c'est parti. Tu vas aller là. Tu vas tout de suite t'arrêter. Pour aller là. Et tu me finis ton plat. Et ensuite... Tu vas te planquer. si heureusement la tourelle, elle tient. Donc là, je n'ai rien eu à faire. les capteurs les capteurs de mouvement se sont activés dès qu'il y a eu des adversaires en ligne de mire. Par contre, pourquoi est-ce que ça, ça ne s'est pas activé ? je ne s'est pas... Je ne sais pas. Bon. C'est quand même... Ça change la vie quand même, le fait d'avoir des tourelles. Vache. Ça change la vie. C'est des belles saloperies les drones. Pourquoi est-ce que ça, ça ne s'est pas activé ? Parce que je l'ai désactivé, tout simplement. Est-ce que je le réactive ? Non, pas encore. Katina, tu vas s'il te plaît de me soigner ces gens-là. Tu te soignes comme en toi avec des pièces détachées. Mais ce n'est pas la peine d'attendre les soins. Ils ne viendront pas tout de suite. Alors, montage de cellules énergétiques qui se passe ici. Jusqu'à en avoir deux. Ok, là, vous transportez tout ça. Très bien. Là, je n'ai toujours pas de choses. Cendro toxique, ça, c'est chiant. Pour contrer les cendro toxiques, il faut rechercher le masque respiratoire et pour ça, il faut que je trouve du minerai. je n'ai pas encore trouvé de minerai. Je n'ai pas encore trouvé de minerai. c'est toujours un peu difficile de distinguer le minerai des rochers de base. Orsos de rocher... j'ai d'autres cristaux ici j'ai ça aussi les plantes vermiformes moi que je peux étudier les champignons conique je peux étudier aussi à rochers brillants ça il faut trouver des rochers brillants mais il n'y en a pas des masses et je prends les faciles et tout ça je vais envoyer uniquement donc activité observé je met personne il ya des baskets il va falloir changer de veste aussi changer de t-shirt changer d'arbalète pourquoi tu savais pas évanouissement merde fin dévorante tâche insuffisante oh et c'est pas terrible ça qu'elle se soit évanouie aussi loin sachant qu'il y a des cendres toxiques pas terrible du tout source tachyonique le capteur réagisse à des déflagrations répétées de radiation tachyonique au prix de quelques efforts de repérage il était possible de la source très curieux une expédition intéressante donc là je peux diminuer et c'est là tout tu peux et du coup le problème c'est que là tu es en extérieur c'est quoi le déconstruire ça et ça tu veux pas juste celui-là juste celui-là voilà et et démolir stock et je vais déplacer le poste de soudure ici ah très bien c'est une énergétique c'est énorme c'est absolument énorme ce que tu récupères sur ces trucs là famine qu'est-ce que tu fais en famine toi ah oui si et il n'y a pas de t'as pas de silice ben si on consomme une silica j'ai le cocotte ça ira mieux donc on on en on Comme c'est que c'est loin. Du coup, en termes de détente, ce n'est pas génial. Je vais changer un peu son planning. Ah super, tu ne vas pas manipuler la cuisinière, cocotte. Je vais changer la cuisinière. Je vais changer la cuisinière. Je vais me contenter de la faire bosser. Observe ça en priorité. Ce sera d'autres qui s'occuperont. Le problème, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de détente. Je vais faire une batterie. Je vais faire un capteur aussi. Capteur de batterie faible. Même si je n'ai jamais compris avec certitude, il faudrait que je refasse le tuto. Parce que je n'ai trouvé que ce n'était pas très clair. Bon, quand elle va tomber à 0% de détente, je vais la faire revenir quand même. C'est quoi tes... caresser les animaux, j'en ai pas. Ce serait cool si tu avais à finir, mais tu avais à sonner pas à finir. 8 en fabrication, nickel. Ouais, 0% de détente là. Il y a des branches dans les... Ah merde ! C'est un peu con. Donc tu vas revenir, tu vas aller... Je vais la gérer comme ça. Euh... Je vais mettre en tout, en fait. Je vais faire jouer de la musique. Histoire qu'elle fasse un peu de détente. On va à faire jouer de la musique. J'ai un petit truc sur la musique... Est-ce que j'ai toujours autre chose qui veut aller liker ? Je vais désautoriser le silicium. Un peu de détente. Ici ça avance, les processeurs, là je me fais des composants électroniques. J'ai ce qu'il me faut en celluline énergétique, c'est très bien. Ah oui, du coup maintenant je peux la soigner. Alors, hyper bonnet. Ah oui. Champignons stimulants à faire bouger pour obtenir du T stimulant. Elle pousse lentement mais relativement bien dans la plupart des tubes de sol. Ok. Hyperbolet. Ça pousse correctement en effet. Bon, 50% ici c'est pas GG. Un petit rangé hyperbolet là. Ce ne sera pas le truc le plus utile au monde. Mais, voilà. Pas beaucoup des rochers brillants. Il y en a plein, j'ai plein 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 de cristaux énergétiques en fait. Je ne sais pas si je... Mais c'est bien même chez moi, chez moi. Voilà. Rocher, rocher brillant. Où est le monde des rochers brillants. Un petit gros, cet arbre. Et un arbre, putain de 250. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un mini. Et une minute, c'est 30. occasion pour Hope. Alors, comme nous sommes tous pour que Hope accède à la pleine sentience. Elle a développé ses capacités intellectuelles au maximum. Le consortium commercialise une version haut de gamme de silica énergel. Qui permet aux androïdes d'apprendre et d'adapter leurs talents beaucoup plus vite que la formule connue de tous. Ils les produisent en mélangeant des cristaux énergétiques broyés à la version de base. Quand on possède personne, n'est sûr de rien. Mais la rumeur court que tous les androïdes qu'ils assemblent possèdent cette faculté d'apprentissage rapide. Et puis, ils utilisent cette pour sire de cristal pour catalyser les feuilles. C'est tout un autre avantage, nous pourrons reproduire cette réaction d'autant plus facilement. Débloque la recherche silica énergée plus. Viens. Ok. Est-ce que je ne trouve pas ailleurs ? Cristaux. Zarbis. Cristaux brilands. Denyata инт sons quand même dramatique. Juinja Gúp. C'est du Rocher. rocher brillant si j'en ai là mais sûr que ce soit beaucoup plus proche et puis il ya entre les deux il y a deux le saloperie de campement très bien comme c'est bien je vais pas en avoir des masses d'une vraie n'est pas plus proche j'entends un vaisseau qui arrive alors votre commando ceci dit que j'ai pas bien est ce que du coup on aurait de l'autre côté alors qu'est ce que c'est que ça c'est des trucs robot d'assaut lourd blindage et capacité de combat sur la wii 250 d'intégrité alors que le monde que 50 c'est pas la même donc comme armes ils ont des gros fusils la journée 3 qui ont l'air d'être au cac et lui il ya un gros fusil pas bien alors clairement là on va le réactiver savoir les culturelles qu'ils aient là alors le saint des plantes mais c'est bien ça aussi ça permet d'obtenir du textile synthétique juste en le faisant pousser c'est très pratique là encore je manque de plat un peu chaud quand même et puis le textile ça aussi ça fait comme le comme pour les salades et au niveau d'énergie la bouffe le seul au fil du temps je vais me faire là c'est quoi ça va me donner du petit bois j'espère qu'ils vont pas tirer par dessus les par dessus le muret voilà espérons hop et nos premiers plans c'est de nous armener hop et Mim et Katina ils soient là alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces bois de lourds et oui c'est le problème c'est qu'ils vont me défoncer ça craint mes boudins ça craint ça quand même boum c'est pas bon du tout du tout waouh merde et du coup il va être serré oh putain c'est tellement pas bon du tout ça ils vont tout me détruire attend on va aller chercher mes jambes ouah oh putain pfff ça tiendra loin voilà alors là il y a la toile laser qui va faire tout le café ah pfff je le prie elle est loin elle est loin heureusement ouah oh putain comment c'est violent ces trucs et le problème c'est que ça tire plus loin que mes capteurs de il faudrait l'attaquer au corps à corps lui est-ce que je peux forcer l'attaque au corps à corps c'est le dernier qui reste je vais mettre les trois encore ah bah c'est fini bon et ben c'était violent quand même c'était violent mais en disant ça m'a détruit plein de trucs mais mais au final j'ai que les mines qui se fait de laissé alors fièvre des nuits ça c'est un peu pénible donc c'est une maladie qui va me pourrir la vie pour la longueur ah il ne faut plus de yam déjà ouais c'est un peu la vie sur la longueur parce que j'ai dû dire moi être affecté il faut plus de bois ça c'est une information nouvelle ça c'est une information nouvelle on coupe du palmiro euh ouais avant tout reste donc ouais le la fièvre des nuits c'est une maladie qui revient régulièrement et donc ça c'est lié à cet environnement là c'est le fait que je sois dans la jungle il va falloir que je soigne de façon régulière je vais défoncer mes tourelles je vais défoncer mes tourelles bien et bien après cette attaque repoussée je vais arrêter l'épisode 16 j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé pour me dire ce que vous en avez pensé je sais pas pourquoi j'ai utilisé plaire des majestés je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 ciao